Bonjour, ici Armel Timine, je suis thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui je vais vous parler d'une séance d'une personne qui est venue me voir et qui est atteinte d'une maladie depuis des années puisque cette personne a environ 60 ans et la personne ne comprend pas et ne sait pas comment faire. Donc il a vu des hypnothérapeutes, cette personne a aussi déjà vu des chamanes et la guérison ne se fait pas malgré tout. Donc la question qui se pose quand il est venu me voir parce que justement il m'a vu sur youtube et sur ma conférence sur la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et donc cette personne a décidé de m'appeler parce qu'il me dit tu es tellement franche et direct que je pense que tu vas exactement me dire où est ma problématique. Donc moi je me sens très honorée de m'occuper de cette personne et en fait l'idée c'était d'aller voir en séance pourquoi cette personne a cette maladie là et cette maladie particulière en fait. Et il se trouve que la racine de cette maladie qui est chronique chez cette personne vient d'un héritage familial. Cette maladie sa mère l'a aussi tout comme cette personne. Donc c'était intéressant de voir pourquoi pourquoi cette personne a eu besoin d'hériter, de récupérer, d'avoir la même maladie que sa mère. Et en fait quand on reconstitue l'histoire on comprend bien qu'il y a une utilité réelle à ça. Cette personne en fait à travers, à trouver ce moyen là inconsciemment pour soutenir sa mère. C'était une façon de lui dire à quel point cette personne comprenait sa mère, à quel point cette personne était là pour elle. Et c'était une façon de manifester son soutien et tout son amour. Et en fait quand vous entendez ça vous me dites mais c'est pas logique enfin pourquoi cette personne fait ça ? Mais je vais vous retourner la question vous allez voir. Imaginez que vous êtes en peine et quelqu'un vient vous voir et la personne vous dit mais moi aussi je te comprends tu sais ça m'est arrivé moi aussi je me suis séparé il m'a trompé c'est une histoire horrible et là il y a une forme de soulagement de soulagement qu'on a parce qu'on se dit tiens cette personne me comprend vraiment cette peine la personne l'a vécu aussi donc je me sens soulagé de cette peine je me sens comprise je me sens soutenu et on se sent soutenu parce qu'on partage la même réalité la même réalité sauf que là cet héritage familial elle est vraiment tragique pour cet homme parce que ça fait des années qu'il essaye de retrouver cette guérison physique mais cette personne n'y arrive pas en fait durant cette séance l'intérêt était d'aller libérer justement cette transmission cet héritage familial qui au final un bénéfice secondaire mais un bénéfice tragique pour cette personne et donc l'idée c'était que cette personne prenne vraiment conscience que on peut à la fois être dans le soutien de nos des personnes qui nous sont chers mais cela ne veut pas dire qu'on est obligé de partager leur réalité c'est à dire se pose vraiment la question de de quelle manière je peux vraiment soutenir une personne est ce que soutenir une personne voudrait dire qu'on a besoin de se ressembler on doit partager la même peine inconsciemment c'est ce qui s'est reproduit c'est ça l'héritage familial en fait mais là en étant adulte qu'il est la possibilité de transformer ça de trouver une autre stratégie que cette stratégie qui est tragique pour lui en fait et donc la question qui était vraiment là c'est que que je lui ai posé c'est si ta maman elle coule et qu'elle est au fond de l'eau est ce que tu penses que si tu es au fond de l'eau tu vas pouvoir davantage l'aider la deuxième question c'est si tu remettais à ta mère véritablement toute cette souffrance et ce trauma à ta mère et est ce que tu penses que de cette façon là ta mère pourrait de cette façon la mesure est pleinement les dégâts et peut-être trouver les ressources et les moyens en elle pour réagir vraiment ou pas enfin c'est ça c'est son choix de vie ça lui appartient en fait donc là où j'ai vraiment pointé dans cette séance c'est que ce n'est pas parce que on on a on a un besoin de soutenir mais ce n'est pas en prenant la souffrance de l'autre que vous allez augmenter les chances que cette personne s'en sorte parce que vous lui enlevez la possibilité justement d'avoir déjà de se sentir impacté pleinement par ce qui se passe et aussi de trouver les moyens à ce moment là d'agir et de réagir et de trouver les moyens à ce moment là de s'en sortir vraiment donc c'était juste une façon de lui dire que même si cet héritage familial partait d'un bon sens c'était pas forcément ni bénéfique pour lui ni bénéfique pour sa mère voilà c'est pour dire ça donc c'est pour vous dire que si vous aussi vous avez cet héritage familial dans lequel vous avez le sentiment que vous avez la même maladie que vos parents où il y a les mêmes choses qui se reproduisent sachez qu'il y a vraiment possibilité de vous libérer de ça la seule chose qui est intéressante d'aller voir c'est quel est le bénéfice secondaire pourquoi vous le faites pourquoi vous mettez ça en place et en même temps dans la séance d'aller déprogrammer justement dans vos mémoires cellulaires ce mécanisme ce mécanisme que vous avez mis en place et de trouver une stratégie annexe voilà donc je serais ravie de vous accompagner dans des séances pour vous libérer de ces héritages familiaux afin que vous puissiez vivre votre propre vie afin que vous puissiez vous délester de ces poids qui ne vous apportiennent pas donc n'hésitez pas à prendre rendez vous soit de mon cabinet sur place à nice soit si vous êtes à distance ce sera parce que moi je serais ravie de vous accompagner et je dirais je vous dirais les choses franco telles qu'elles parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment je vous dis à très vite au revoir